L'agglomération dijonnaise reste la plus attrayante en Bourgogne. Deux explications à cela, l'emploi et l'immobilier. Maïva Domois avec Romain Libose. Des toits à perte de vue et des pieds de plus en plus nombreux à fouler son sol. En cinq ans, Dijon et son agglomération ont accueilli près de 7000 nouveaux habitants. Salaire médian, emploi, logement, cette dynamique démographique serait la conséquence directe de l'accessibilité du territoire. On sait qu'aujourd'hui, si on veut maintenir le niveau de la population sur Dijon, nous devons construire 800 logements chaque année. Et donc nous, nous mettons la barre plus haute, puisque nous construisons en moyenne 1000 logements par an sur Dijon. Maintenant, notre objectif, c'est de faire venir des étudiants. Nous sommes une ville étudiante avec plus de 40 000 étudiants ou personnes qui travaillent sur le campus de Dijon. Et puis aussi faire venir les familles avec enfants. C'est pour ça aussi que nous construisons du logement, pour ne pas que les prix explosent et que Dijon soit aussi une ville accessible à tous en termes de logement. Quand la tendance est à la fuite des grandes villes et à la ruralité, Dijon agglomération fait figure d'exception. La clé du succès, une offre adaptée à la demande et un accès facilité à la propriété. Sur Dijon, le marché a vu les prix baisser de façon régulière ces dernières années. Aujourd'hui, les prix sont stables et au prix d'un studio de 24 mètres carrés à Paris, on peut acheter 3-4 pièces à Dijon. Ce qui est plus facile pour une famille ou un couple qui veut fonder une famille et acheter dans de bonnes conditions. Une tendance que les habitants de toujours ou récents espèrent voir perdurer. Certains touchent la chouette Port Bonheur pour s'en assurer. Dijon, la chouette Port Bonheur pour s'en assurer.